Bonjour les frères et soeurs, bienvenue à tous les bonnes. Nous nous retrouvons pour une autre révélation. Une jeune femme va nous donner son témoignage. Elle va nous dire qu'elle était face à face avec le serpent géant qui est propriétaire de la maison où elle habitait. Quoi ? Donc c'était un sorcier sérieux ? Et elle ne le savait pas ? Ecoutez ce témoignage. Cette histoire me concerne directement. A cette époque-là, je viens d'aménager dans un studio avec mon ami. J'étais enceinte de 6 mois. Quand je suis arrivé dans ce studio-là, tous ces biens passés, on a aménagé. Le bal était très accueillant, très gentil, trop gentil même, à mon goût, parce qu'il était toujours là, toujours présent, toujours, je ne sais pas, toujours trop collant en fait. Donc comme moi, je ne me sentais pas souvent bien quand j'étais enceinte. Je suis toujours couchée. Il y a trop de nausées, j'ai trop de vertus, j'ai trop... Donc j'étais toujours couchée. Mon ami m'avait dit, non, il ne faut pas que tu te gênes à faire certains travaux, bien aller au marché et tout ça. Donc si tu vois que tu peux rester couchée, tu restes couchée. Je pensais que moi, j'étais couchée. Je passais toute la journée couchée. Je fermais la porte. Quand il sort là, moi, je m'enferme à l'intérieur. Je reste là-bas. Je grignotais les petits trucs que j'avais à grignoter et tout ça. Le bal venait souvent collant à ma porte. Ma fille dit, comment ça va ? Je dis, oui, ça va. Il m'a dit, mais je n'étais pas vue depuis le matin. Il dit que non, je suis couchée et tout. Il vient avec de la nourriture. Il me donne, il faut manger, machin. Moi, on m'a pas appris à refuser. C'est que une grande personne te donne. Même si tu ne vas pas consommer, tu prends. C'est comme ça que je dis merci. Merci beaucoup, je prends. Et c'est comme ça que ça se passait souvent. Parfois, je mangeais, parfois non. Bref, moi, je n'avais pas de rien pensé. C'est comme ça, après un mois d'aménagement, je me lève un matin, je me rends compte que je saigne. Je me rends compte que je saigne et je cours à l'hôpital. On me dit, madame, vous êtes en train de vouloir coucher. Mais comment, à 7 mois, 2 semaines, ma première grossesse, on me dit, oui, vous êtes en train de vouloir coucher. C'est comme ça qu'on me transfère à l'hôpital central pour qu'on puisse bien me suivre. J'arrive à l'hôpital central et on me dit, c'était pas facile. J'ai fait 24 heures de contractions. C'était très difficile. J'ai prié Dieu de toutes mes forces. J'ai pleuré. Bref, à un moment, je lui demandais seulement à mourir parce que c'était très, très, très douloureux, très difficile. Après 24 heures nettes de contractions, j'accouche le lendemain. J'accouche le lendemain. Et quand j'accouche, l'enfant, il fallait le mettre dans une couveuse. Et moi-même, je m'étais déchirée. Il fallait qu'on me couche. Il fallait qu'on me suive. J'avais perdu beaucoup de sang et tout. Donc, on avait fait 2 semaines à l'hôpital. Après les 2 semaines à l'hôpital, quand je sors, j'arrive. J'avais ma voisine là. Elle m'a accueillée. Elle m'a servissée comme moi. Elle m'a félicitée et tout. Et puis, elle me dit qu'elle a vu un truc pas très commun quand j'étais encore à l'hôpital. C'est là que je lui demande, qu'est-ce que tu as vu ? Et puis, elle m'a dit que quand mon ami est rentré avec le linge qu'on a utilisé pour nettoyer à l'hôpital, le sang là, tout le linge qui avait le sang là, quand on est venu avec ça, quand il est rentré avec ça, il l'a trempé dans un seau et il l'a laissé dehors de la maison. Il l'a laissé à la véranda, quoi. Donc, quand il l'a laissé à la véranda, parce que j'avais accouché vers les 15h, il est rentré avec ça, vers 16h comme ça. Il l'a trempé, il l'a laissé là. Et... Et ça a passé la nuit là dehors. Lui, même, il n'était pas là. Lui, même, il était revenu à l'hôpital pour rester à côté de l'enfant qui était dans la couveuse. Et moi, j'étais dans une autre chambre. Donc, ça a passé toute la nuit là. Donc, avant que ça ne passe la nuit, elle dit avoir vu le barret tremper ses mains dans ce seau qui était rempli de sang. Parce que même si on l'avait mis dans l'eau, le sang était presque plus, parce que beaucoup de sang que j'avais perdu. Elle dit, elle a vu le barret tremper ses deux mains à l'intérieur. Et moi, étant une fille très courageuse dans mon jeune âge, j'avais 19 ans. J'ai dit, mais ça, c'est inconfréhensible. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est de la sorcellerie. Pure et simple. C'est comme ça que je prends mon courage. Je ne vais pas voir le bailleur. Je lui dis bonjour papa, il me dit bonjour. Je lui dis que oui, j'ai appris que vous avez trempé vos mains dans le seau de linge, ensanglanté. Et j'aimerais savoir de quoi il s'agit. Il me dit non, il voulait me dire à laver. Il voit comment moi et mon ami, nous sommes seuls. On n'a pas nos parents. Il voulait nous aider. Il s'est monté, il s'est descendu. Je lui dis bon, vous avez dit que vous voulez. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez voulu laver. Mais pourquoi on n'avait plus laver ? Moi, je ne trouve pas cela normal. Ce n'est pas normal du tout. Moi, j'ai parlé. J'étais fâchée. J'ai parlé. Moi, je ne gère pas. C'était un papa de 70 ans et plus. Moi, j'ai parlé. J'étais fâchée. Et il a commencé à gronder. Il dit qu'il voulait aider. Il ne va plus jamais vouloir le faire. C'est mon sujet. Il dit qu'il y a des trucs qu'on ne fait pas. On ne fait pas. Même si on veut le faire, on attend, on demande. Ou je ne sais pas trop. Il y a des trucs qui ne se font pas. Si c'était au moins sa femme, bien que nous n'ayons pas de rapport et tout ça. Nous n'avons pas d'intimité. Nous ne sommes pas vraiment très proches. Mais au moins une femme, ça allait se comprendre. Mais vous, un homme qui dit vouloir laver le linge de sang de votre locataire, vraiment, c'est bizarre. C'est comme ça. Donc, lui et moi, à partir de ce jour, on a commencé à avoir des soucis. On ne s'entendait plus. Le temps est passé. L'enfant avait déjà dix mois. On était toujours dans des petits problèmes. On ne s'entendait pas. Il parlait ouvertement devant moi. Il m'insultait. Ce n'était pas évident d'habiter là-bas, en fait. Mais moi, je l'évitais, je l'évitais, je l'évitais. Il s'entendait très bien avec le père de mes enfants. Il passait le temps à lui saluer. « Mon fils, c'est comment ? Ça va ? » Il lui dit « Vraiment, tu es un bon type. Mais celle que tu as pris là, vraiment, ce n'est pas une bonne personne. » Il ne se cachait pas. Il le disait comme ça au vêtement. Moi, j'avais compris que c'est un fou, c'est un sorcier. Donc, moi, je l'évitais. C'est comme ça, donc, un soir, quand l'enfant avait déjà dix mois, mon ami est rentré tôt du travail. Il m'a dit « Ah, ça fait longtemps, on ne sort pas. » Comme l'enfant dort profondément, sortons quand même. Et on avait un bébé qui ne dérangeait pas. Il n'était pas très calme. Il n'était pas tubulant, il ne pleurait pas n'importe comment. Donc, on a dit « Ah, pourquoi pas, on sort ? » Nous sommes allés au carrefour, pas très loin de la maison. Nous allons prier en pause, nous allons discuter et tout. Nous avons fait une heure de temps là-bas. C'est comme ça qu'on décide de rentrer. C'est quand nous rentrons, il y a 19 heures passées. Quand on rentre, on vient trouver que dans tout le camp, il y a l'électricité, mais pas dans notre studio. C'est là que je m'énerve. Je commence à bavarder. Je dis « Mais comment on se fait qu'on laisse l'enfant ? » Il y a la lumière et tout. On vient trouver maintenant que l'enfant dort dans l'obscurité. Est-ce que ça, c'est normal ? » Quand j'ai commencé à bavarder, j'ai dit « Je ne veux pas de problème. On me cherche ici de plus. Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème. Il faut m'éviter ici. Évitez-moi. Et si quelque chose arrive à mon enfant, seulement le paludier. Demain, d'abord, je ne vais pas porter plainte. Si quelque chose arrive à mon enfant, c'est la patte. Donc, je ne sais pas. Et quand je parlais, j'étais très sérieuse. C'est donc comme ça que le bail sort. Mon ami lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on n'a pas d'électricité ? » Il m'a dit que non, c'est un problème de domineux et tout. Et là, il dit que mon électricien va venir résoudre le problème. Il dit que non. Le temps que l'électricien vient à l'heure-ci, mieux, moi, je vois ce qui ne va pas. Parce que mon ami était électricien. C'est donc comme ça que le bailleur refuse catégoriquement. Il lui interdit formellement de toucher à son compteur et tout, à ses fils de courant et tout. Donc, moi, ma tension remontée. J'ai dit que « Ah, ça veut dire que tu sais ce que tu fais. C'est toi qui arrêter l'électricité. » C'est comme ça, on a commencé à se tirailler. L'électricien est venu, il a branché. Avant que l'électricien n'arrive qu'on s'était bien chamaillé. Et même quand l'électricité est revenue, on était toujours en train de s'insulter. Il était il y a 22 ou 23 heures. Les gens étaient là. Les gens me tiraient. Les mamans me tiraient comme ma fille. « Tu es encore jeune. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu as le bébé. C'est la nuit. Arrête. Entre chez toi. » Je disais « Non, j'en ai marre. Il passe le temps à me chercher les problèmes. Il passe le temps à m'insulter. Je ne me connais pas. Maintenant, il veut faire la sorcellerie sur mon enfant. Qu'il ne m'essaye pas. » C'est comme ça que je m'exprimais. Finalement, les gens sont rentrés chez lui. Il était il y a 23 heures passé. J'étais fatiguée, exténuée. J'avais vraiment bavadé. J'avais vraiment fait exploser ma colère. J'avais tout dit à ce monsieur. Lui, il m'avait tout dit. Et je me suis lavée. Je suis rentrée chez moi. Quand je dors dans la nuit, en arrivant de trois heures, je rêve. Comment la même scène se produit. Je vois le bailleur. Je vois les gens du quartier. Comme si on se chamaillait de nouveau. Bref, la même scène. Mais cette fois-ci, c'était plus calme. Je ne criais plus. Je ne circulais plus trop. Lui aussi, il était là calme. Il me regarde. Il me pose la question. « Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure ? » C'est comme ça. Il a parlé dans le rêve. « Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure ? » C'est là que je lui ai dit. Mais... Il a dit ce qu'il y avait à dire. « Toi, je lui ai dit que c'est que tu es sorcière. Que ta sorcière reste chez toi. Je ne veux pas de problème et tout. » C'est là donc... Il me dit « Ok, on va voir ça. » Il commence à arriver et il regarde le ciel. Quand il regarde le ciel, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que le monsieur s'il regarde comme ça ? » Quand je soulève les yeux pour voir ce qu'il observe, je vois un long serpent. Très long. La tête était dans le ciel. Et le corps là, où c'est le cou, où c'est quoi ? C'était debout comme ça, droit. Et le reste du corps traînait au sang. J'ai eu une chair de poule terrible. J'ai eu des frissons. J'ai eu peur. Parce que c'est un animal que je déteste de toutes mes forces. J'ai eu très peur. Et... C'est donc là qu'il commence à rire. Il me dit « Tu ne parles plus. » « Tu ne parles plus. » C'est là que je lui ai dit « En tremblant, sans foi, sans conviction, je lui ai dit « Tu ne peux rien me faire au nom de Jésus. » « Tu ne peux rien me faire au nom de Jésus. » Il a commencé à rire. Il a dit « Ok. » Il a dit à son serpent « Va à la mort. » Ce serpent est venu me mordre au pied. Et la douleur était tellement intense que je la ressentais réellement. J'ai ressenti cette douleur réellement. Et j'ai crié. Et quand je crie, c'est comme ça que mon ami se réveille à côté de moi. Il me secoue, il me secoue. Et quand il me secoue, je me réveille. Je pleurais à chaud de là. J'avais mal au pied. Il m'a dit « C'est quoi ? » Je lui ai dit que le bailleur, le bailleur, il m'a mordu au pied. Son serpent m'a mordu. C'est là qu'il me dit « Prions. » Il a pris au bénit. Il m'a donné. Il a pulvérisé ça sur moi. On a fait la prière. Je pleurais. Après, je me suis couché. Le matin, je me suis réveillée et mon courage, ce courage que j'ai de parler à quelqu'un, de m'exprimer envers quelqu'un, de revendiquer, tout ça est parti. Maintenant, j'avais peur de ce monsieur. J'avais peur de lui. Quand je le voyais, je tremblais. Quand je le voyais, je tremblais. C'est donc comme ça que mon calvaire a commencé. J'ai fait un an. J'ai dit bien un an avec une peur terrible de serpent. Donc, ça se passait comment ? Je reste assise comme ça et je pense au serpent. Je le vois. Bref, c'est comme si je le voyais. Donc, par exemple, si j'étais assise sur le canapé, en train de visionner. Après, j'ai l'image du serpent sous le canapé. Celle-là, je sursaut. Bam ! Je soulève les pieds. J'arrête comme ça. Je commence à trembler, à trembler, à trembler, à trembler, à trembler. C'était comme ça que ça se passait. Quand je suis dans la chambre, je dis que non, il est derrière la porte. Donc, j'étais toujours. Donc, j'avais une... Donc, ce serpent me suivait constamment, en fait. Chaque fois, je le voyais. Chaque fois, j'avais peur. Mais, ce qui était très troublant dans cette histoire, c'est que je n'avais jamais dit à quelqu'un ce que je vivais pendant ces un an. Donc, chaque fois que je pensais à m'exprimer cela, je me retrouvais en train d'oublier. Ça sortait de ma tête. Ça sortait de mon esprit. Quand je suis seul, ça revient. Mais quand je suis avec quelqu'un avec qui je veux un peu expliquer, ça disparaît. Donc, j'ai vécu ça pendant un an. Maintenant, l'année qui suivait, j'ai... C'était au mois de décembre. Pendant les fêtes, cette période-ci, il fallait que j'aille passer les fêtes à Douala, chez mon papa. C'est comme ça que j'arrive à Douala. Je fais un tour là où mon frère restait parce que lui, il est très croyant. C'est un nom de Dieu. À cette époque-là, il était encore tout jeune. Mais il croyait déjà fermement en Dieu, en Christ. Donc, quand il s'est vu, j'ai passé aussi un peu de temps avec lui. Il me dit, depuis, est-ce que tu pars même à l'église ? Je lui dis, depuis là, je ne parle pas à l'église. Il me dit que non, il faut que ce dimanche-ci, tu ailles à l'église. Là où je vais souvent prier chez mon pasteur, mon père spirituel. Et l'église est située au niveau de l'entrée bille à Douala. C'est comme ça qu'il m'amène. Dimanche, je pars là-bas. Et ce que je vous dis là, ça s'est passé. Quand je dis un an là, un an... Oui, un an, parce que j'avais déjà accouché ma deuxième fille. Je jouais toujours ça. Ma deuxième fille avait déjà... Mon deuxième enfant, Kenchi, avait déjà sept mois. Donc, le problème là, j'ai vécu dans cette situation pendant... Un an, plus d'un an. Un an, sept mois, disons. Un an, sept mois. Parce que le garçon avait déjà deux ans. Et la fille avait déjà sept mois. Donc, c'est comme ça que moi, je vivais dans cette peur. Et cette peur me suivait partout. Ce qui veut dire que même quand j'arrivais à Douala, toutes les maisons où j'avais séjourné, c'était la même chose. Je ressentais le serpent partout, je le voyais. Donc, il me suivait partout, en fait. C'est comme ça, le dimanche, j'arrive à l'église. Il y a les prières, il y a les chants, les louanges, les adorations et tout. C'est comme ça, en finit, le pasteur fait son entrée. Et dès qu'il fait son entrée, il dit, avant de commencer la prière, avant de commencer le culte d'aujourd'hui, le Saint-Esprit me fait comprendre qu'il y a une femme ici qui a l'esprit du piton en elle. C'est là, moi, je commence à regarder à gauche, je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde à droite. C'est comme ça qu'il répète cette chose, il a répété la phrase près de quatre fois. Après, il a grondé, en fait. Il a dit, je dis que tu es ici, viens devant. Toi, la femme qui a l'esprit du piton, viens devant. Il a grondé et quand il a grondé, j'ai sauté. Après, quelque chose m'a dit, c'est de toi qu'on parle, c'est de toi qu'on parle. C'est comme ça que j'avance devant. Quand j'avance, il me touche là, je tombe. Après, il me dit, c'est parti, c'était bon, c'est fini. Comme ça, je me lève, on finit le culte, je rentre. C'est trois jours après, trois jours après que je me rends compte que je n'ai plus peur du serpent. Je ne vois plus le serpent à gauche, à droite, en haut, en bas. Et j'ai donc été délivrée de cela. Je vois que mon histoire est après 16 minutes. Donc, quand je suis rentrée sur Yaoundé, c'était une autre histoire parce que je suis rentrée de la remplie. J'étais déjà une femme de prière. Je priais tellement, je priais à tout moment, je chantais des louanges à tout moment et tout. Je partais à l'église, j'étais très, 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 très spirituelle en ce moment. Finalement, le bailleur est allé nous porter plainte pour qu'on libère sa maison. Il allait à la police. Il a porté plainte. On a tiraillé là-bas. Finalement, on nous a dit qu'il nous laisse le temps de trouver l'argent. Et puis, finalement, nous sommes partis. Mais nous sommes partis là-bas avec des séquelles. Ça a été un autre combat. Là-bas, c'est une autre histoire. Parce que lui et moi, ça a été un très grand combat spirituel. Un très grand combat spirituel. Et j'ai oublié de vous dire que pendant que je vivais là-bas, il y avait une plante qui était devant ma véranda. Une plante qui était devant ma véranda. Là-bas, ça n'en avait pas de fleurs. C'était juste là comme ça. Et les témoins de Jérôme passaient souvent. Moi, je les accueillais pour qu'ils viennent un peu me parler de la Bible. On discutait un peu ce que moi je sais, ce qu'ils savent. On avait des petits débats là bibliques. Donc, une fois, ils étaient venus. Et puis, l'une des femmes qui venait, qui était avec eux, qui était dans l'occupation, c'était souvent deux femmes. L'une des femmes me dit, mais ta plante, la plante qui est devant toi, c'est toi qui as planté. Je lui ai dit, non, depuis que je suis arrivé ici, la plante est là. Elle me dit que ce n'est pas bon. Ça, ça représente souvent le serpent. C'est-à-dire qu'elle dit, ah bon ? Elle me dit, oui, ça représente souvent le serpent. Quand elle m'a dit ça, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Alors, c'est comme ça que, le moment là donc, j'ai réfléchi, j'ai passé la journée à réfléchir, la nuit à réfléchir, que je vais faire comment ? De ce truc qu'on dit que c'est le serpent devant ma porte là, je vais faire comment ? C'est comme ça que, un jour, je vais à l'église, je prends de l'eau bénite, je rentre à la maison. Pour pouvoir verser ça, cette plante, l'eau bénite sur cette plante, il m'a fallu trois jours de réflexion et de courage. Le troisième jour là, j'ai attendu 18 heures, quand l'extérieur du camp est un peu sec là, chacun est chez soi. Je suis venue, j'ai versé l'eau bénite sur la plante et je suis entrée chez moi, je ne suis plus ressortie jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, quand je me réveille, je trouve qu'il n'y a plus la plante devant ma porte, il n'y a plus la plante, il est plutôt maintenant allé planter cette plante là devant la maison de ma voisine. Une autre locataire, une autre de ses locataires aussi. C'est là que je suis allée voir la voisine, je lui ai expliqué donc la chose, la voisine elle aussi. Elle a dit qu'elle va trouver la solution. Bref, c'était mon histoire, c'était mon histoire de la sorcellerie de Bayer que j'ai vécu. J'ai vécu trop de choses là-bas, c'est trop long à expliquer. Les bruits sur la toiture, les gens qui marchent, les gens qui courent, c'est là-bas que j'ai vu tout ce qu'on dit de la sorcellerie. J'ai vu tout ça là-bas, donc c'était un peu compliqué. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Moi j'aimerais vous dire ceci. Il y a certains lieux où il ne faut pas habiter. Il y a certaines maisons où il ne faut pas habiter. Il y a certains endroits où il ne faut même pas dormir. Est-ce que vous comprenez ? Il y a certains gens avec qui il ne faut pas parler. Quand vous les voyez, vous les dépassez seulement. Parce que ces gens-là ne sont pas des êtres humains ordinaires. Ils sont possédés en matière d'hommes, en matière de démons, ou même serpents comme ça, au Oshimaru. C'est un ordre du commun. Vraiment, ce témoignage reflète tout ce qui se passe à la réalité d'ailleurs. Vraiment, mes frères et sœurs, faites très attention. Purifiez la maison où vous voulez aller habiter. Et que Dieu est témoigné, et que vous-même, vous vous témoignez à Dieu. La domination, c'est tout endroit où vos pieds vont passer. Que toutes les terres où vos pieds vont sous-puissonnés, vous appartiennent physiquement, comme spirituellement parlant. Oui, parce que vous devez dominer tous les mauvais esprits qui y sont. Mais oui, c'est la réalité de la vie. Faites attention. Nous allons maintenant écouter un autre témoignage. Soyez prêts. J'ai rencontré mon amie en question par le canal d'une de mes sœurs. Du coup, quand on s'est vues, bon, c'était l'amie à ma sœur, mais du coup, elle et moi, quand on s'est rencontrées, ça a bien accroché. On a commencé à être amies, à se fréquenter. Un jour, elle et moi, on était assise en conversant, on parlait du tout et du rien. Elle me dit, écoute, tu sais que je sors un vampire. J'ai dit, tu sors un vampire ? Tu sors un vampire comment ? Oh non, je vends. J'arrive à faire que je dors, et puis après, je sors. Mon corps est sur le lit, je pars me balader. Mais ne t'inquiète pas, ce que j'ai là, c'est pas mauvais, c'est quelque chose de bien. C'est pour protéger la famille et tout. Je dis, ah ok, d'accord. Mais, quand je sors, je me transforme en panthère et tout et tout. J'ai dit, ah ok, je me vois. Après, il me dit, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais, j'ai un bon esprit. J'ai dit, quand je te vois, je me sens directement allégé. J'ai envie même de te parler de certaines choses surnaturelles que je vis ou bien que je fais. Je dis, ok. À la base, je suis d'une famille très chrétienne. Je dis, ok. Après, après quelques temps, son papa, il est décédé depuis qu'elle avait l'âge de 5 ans. Mère me racontait que son père vienne la chercher, il part s'amuser, il s'entend bien et tout et tout et tout. Je dis, mais comment ton père est décédé ? Il vient te chercher. C'est comment ? En ennuyant au sort, celui qui m'expliquait certaines choses, il me montre ceci, il me montre cela. J'étais d'abord là. C'est pas déjà bien. Les morts n'ont pas le droit de cohabiter avec les vivants. Peu importe la manière dont vous étiez, quand la personne était en vie. Mais lorsque la personne part, elle est partie pour le bon, elle ne peut pas faire qu'elle part. bien qu'elle soit décédée, mais qu'elle vienne toujours par là avec toi, comme si elle était en vie. Vous veillez toujours. Je dis que là, il y a déjà un sérieux problème. C'est quelque chose que tu devras régler. Après, j'ai commencé à lui montrer le chemin de l'église, de la prière et tout. Quelques temps après, elle a commencé à être malade, malade. Bon, elle jouait... En tout cas, elle jouait au ballon. Elle jouait au ballon. Elle a commencé à être malade, malade. Mais non. Durant un match, il y a eu un claquage. Il fallait qu'on le perd la hanche parce que c'était fissuré. En tout cas, il y avait un souci au niveau de sa hanche. Il fallait qu'on le perd. Donc, elle a dû repartir sur Franceville pour aller se faire opérer. En allant sur Franceville, pour le jour de l'opération en question, je ne me sentais pas bien. Tout mon corps tremblait. En fait, je me sentais mal. J'avais un sentiment d'anxiété, d'angoisse. J'avais une envie de pleurer. Je ne sais pas pourquoi je me sentais comme ça. Mais ça n'allait pas. À ce moment-là, moi, je restais avec ma grande-sœur, ma sœur Iné. Et ce jour-là, bon, chez ma grande-sœur, chaque soir, on fait des prières. Et chacun son jour de diriger la prière. Et ce jour-là, c'était mon tour de diriger la prière. Quand on a commencé à prier, je lui ai dit non. Moi, je m'aurais compris pour une amie. Elle ne va vraiment pas bien. Elle doit se faire opérer et tout. J'ai activé le... Bon, je ne vais pas dire le toi et moi, je vais dire elle et moi, pour qu'elle puisse assister à la prière directement. Le locateur de ma grande-sœur, c'était un apôtre. Celui qui dit oui, dans la famille de ta copine là, chaque 27 juillet, quelqu'un doit mourir. Et là, l'assistante, on a prévu qu'elle doit décider. Je lui ai dit, ah, Seigneur, comment ça ? Elle doit mourir. Appelle ta copine, on va prier. J'ai lancé l'appel et celui-là, on a commencé à prier. On priait, on priait. Pendant qu'on était en train de prier, ma sœur est née. Elle a commencé à dire, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Nous, on prie pour toi. Toi, tu sors en vampire. Tu viens nous regarder. Comment tu peux faire ça ? Nous, nous sommes en train de prier. On est en train d'invoquer Dieu pour qu'elle puisse te venir en aide. Toi, ce que tu trouves à faire, c'est de vampir. Retourne là-bas. C'est là où elle a dit, ma grande-sœur a commencé à parler avec elle, avec le téléphone. Allo ? Quand elle répondait, elle faisait genre, Oui. Genre, sa voix avait changé. Sa voix avait changé, quoi. Que tu es en train de vampir. Pourquoi tu viens nous voir ? Oh, je voulais juste voir quelles sont les personnes qui sont en train de prier pour moi. Donc, tu quittes France, Sophie. On te dit qu'on t'a programmé que tu dois mourir. Toi, tu sors en vampire pour venir jusqu'à Libreville, pour venir regarder quelles sont les personnes qui sont en train de prier pour toi. Ma soeur a fait une prière. Là, elle a prié, prié. Je condamne ton esprit dans ton corps à partir de maintenant. Tu ne pourras plus sortir en vampire. On a prié. C'est là où après, elle commence à raconter. On en, moi, elle a eu le vampire à l'âge de 5 ans. Quand son père est décédé, les parents de son père disputaient l'héritage. Vu qu'elle est l'enfant unique de son père, ils disputaient l'héritage. Donc, elle était malade, malade, malade. Elle a fait un rêve court. Bon, elle était hospitalisée. Elle était pratiquement dans le coma. Elle a fait un rêve court. Son père l'a amenée. Après, ils ont traversé la rivière. Ils ont traversé une rivière. On allait faire l'initiation de l'autre côté. Et on lui a fait manger des trucs. On a fait tout un rituel à partir de ce jour-là. Elle a commencé maintenant à avoir la capacité de sortir de son corps. Depuis l'âge de 5 ans. À l'époque, elle avait 20 ans. Elle sortait maintenant en vampire. Elle voyagait, voyagait. C'est là où on a dû prier, 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 prier. Vraiment prier pour couper les liens. Après, elle allait se faire opérer. Pendant qu'elle se fait opérer, on est toujours restant en prière. Et là, on communiquait maintenant avec sa grande-sœur à elle. On est toujours restant en prière. Pendant qu'on est resté maintenant en prière, là. On a fait ça comme ma grande-sœur. Vous voyez qu'après l'opération, on l'opérait. Elle est du genre, elle est en haut en fait. Je ne sais pas comment. Elle est dans les airs. Elle voit ma copine en question dans les airs. En train de manger sa propre chair. En train de se nourrir de sa chair à elle. Vu qu'on l'opérait, le corps était ouvert. Elle était maintenant en train de manger sa propre chair. On a prié, on a prié. On a prié pour tout ça. Après, pendant que j'ai tenté de prier, j'ai vu la coupure dans l'hôpital. Il y a eu un noir tout autour. J'ai commencé à dire, il y a le noir, je ne le vois pas, je ne le vois pas. Elle est en train de partir. Je la vois, elle est en train de partir. Donc, c'est ce qu'ils avaient programmé. Que pendant son opération, il va avoir une coupure là. Et le groupe ne pourra pas relancer. Elle va décider sur le coup. Et c'est ce qui s'est passé. Mais le groupe a relancé aussitôt. On a fini de prier. On a peut-être prié jusqu'à 3h de 19h, jusqu'à 3h du matin. On a dormi, on a attendu des nouvelles. Elle s'est maintenant réveillée le lendemain à 17h. Le lendemain à 17h. Et après, on a dû la ramener au bloc. Parce que si c'est le docteur a oublié le bistouri à l'intérieur ou quoi. On a dû la réopérer. Après, elle est sortie. Maintenant, ça allait. Après, elle m'appelle en pleurant pour me dire. Genre dans son état d'inconscience qu'on est en train de l'opérer. Elle a vu son papa qui est venu dire au revoir, qu'il ne pourrait plus se voir, tout ça là. C'est maintenant là où elle se rend compte qu'elle était dans un mauvais monde. qu'elle vivait vraiment le flou et que si elle n'avait pas fait ma connaissance et si je ne l'avais pas parlé de Dieu, peut-être elle serait passée. Parce que moi, je lui ai juste dit que le travail d'un chrétien, c'est ça. C'est d'amener des gens qui ne connaissent pas Dieu ou bien qui ne sont pas vraiment ancrés dans l'Église, à accepter Dieu dans leur vie, à vraiment se mettre à prier. Le petit message, le petit conseil que j'aimerais donner aux gens, c'est que peu importe la manière que j'étais avec ton parent, des sons vivants, que cela ne continue plus après l'amour. Quand la personne est décédée, il est parti. Il faut laisser la personne partir. Parce qu'à force de s'attacher à des personnes décédées, vous créez d'autres liens. Vous créez autre chose. Toi, tu as l'impression que tu vois ton parent décédé qui vient à toi. Mais c'est un esprit malin qui vient pour détruire ta vie. Et à force de l'initiation qu'elle a eu, une idée que moi-même, elle a failli vraiment passer. Bon, j'ai fini de raconter mon histoire. Merci à tout le monde. La frère-sœur, elle a tout dit, c'est clair. Dieu nous a strictement interdit de parler aux gens qui sont morts. Obéissance, c'est le moyen, c'est tout. Mais si vous voulez rentrer dans les détails, vous allez trouver le diable sur votre chemin à la place de la personne que vous recherchez. Et ça sera chaud. L'histoire mystérie que nous allons écouter maintenant risque de vraiment vous étonner. Soyez très attentifs. Donc, l'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée lorsque j'avais 17 ans. Alors, à mes 15 ans, en fait, j'intègre la classe de seconde et je rencontre une fille avec qui je m'entends tout de suite. Franchement, ça a été le coup de foudre amical. Malheureusement pour moi, ma mère n'appréciait pas du tout cette fille. Et donc, ça a toujours été ainsi. Donc, je ne pouvais pas trop l'inviter chez moi. Et moi, ma mère n'aimait pas trop me laisser aller chez les gens. Ce que je n'avais jamais compris avant. Parce qu'elle était très stricte. Donc, je n'avais pas le droit de sortir. Je n'avais pas le droit d'aller chez les gens. Il fallait que je fasse attention. Il ne fallait pas que j'emprunte les choses, les affaires des gens. Je n'avais jamais compris, en fait, tout ça. Mais au fur et à mesure où j'ai grandi, j'ai fini par comprendre. Surtout maintenant, depuis que je suis la jeune. Et donc, j'ai continué à être copine avec cette fille. Malgré que ma mère ne voulait pas. Je me suis entêtée. Et pour ma première, j'ai changé de lycée. Donc, j'ai changé de lycée. Mais on a quand même gardé contact. C'est quand même resté ma meilleure amie. On se parlait tout le temps. Je venais la voir. Voilà quoi. Donc, le temps est passé et tout. Et il a fallu passer le bac. Donc, on a passé le bac. Et on attendait les résultats. On attendait les résultats. Un jour, ma copine là, elle est venue avec sa maman chez nous. Pour demander à ma mère que j'aille dormir chez elle. Mais ma mère, elle ne voulait pas. Et comme la mère de ma copine la connaissait mon papa, elle a demandé à mon père. Et mon père, il a dit oui. Et nous, chez nous, la parole de mon père, c'est loi quoi. Donc, ma mère ne pouvait pas s'y opposer. Donc, je suis allée chez ma copine. Il faut savoir en fait que cette période-là, c'était la période du ramadan. Il faut savoir que du coup, moi et ma copine, nous sommes de confession musulmane. Et donc, je suis allée chez eux. Et en tant que musulmane, moi, on m'avait toujours dit que durant le ramadan, tout ce qui était les djinns, surtout les djinns en fait, c'était enfermé. Donc, je ne pourrais pas vous expliquer c'est quoi exactement un djinn. Enfin, c'est un mauvais esprit ou un démon si vous voulez. Et donc, tout ça là, c'était enfermé et que du coup, c'était vraiment un mois sain. On était safe quoi. Donc, j'allais chez ma copine. Finalement, le week-end s'est transformé en semaine. Et durant tout ce temps-là, j'ai vu des choses. Donc, la maman de ma copine a fait venir un monsieur pour lui faire des roquias. Alors, les roquias, c'est comme... C'est quand les gens viennent lire sur toi en fait. Si en gros, tu es possédé par exemple, on va venir faire... Ou si tu trouves que tu es malchanceuse, on va venir faire une roquias sur toi. Donc, la mère de ma copine, elle a fait venir quelqu'un pour venir lui faire ça. Le monsieur, il a commencé à lire. Donc, il a commencé à lire le Coran, il a commencé à réciter le Coran, il a commencé à réciter le Coran. Et la maman de ma copine, elle a commencé à... Je ne sais pas... Elle a commencé à changer en fait. Son visage n'était pas pareil. Même sa façon de se tenir, c'était plus pareil. On avait l'impression en fait, quand elle se levait, que sa jambe avait raccourci et que l'autre avait été... S'était agrandie et tout. Elle se tenait un peu voûtée. Son visage, c'était vraiment bizarre. Et en fait, il m'a fallu du temps avant de comprendre que ce n'était plus la maman de ma copine qui était là, mais c'était quelqu'un d'autre. Et du coup, le monsieur là, qui faisait la roquière, a commencé à poser des questions à cette chose qui était en elle. Et qui disait que lui venait de la mer et qu'on lui avait envoyé... On l'avait envoyé chez cette femme et qu'il n'était pas tout seul. Il y avait d'autres personnes, d'autres choses avec lui en fait. Donc, le monsieur a commencé à dire que oui, il faut qu'il se repente et tout ça. Sinon, il va le brûler, etc., etc. Donc, la chose là n'a pas voulu. Du coup, le monsieur, il a lu... Il faut savoir que dans le Coran, il y a un surat qui brûle les djinns. Ça s'appelle Ayat al-Kursi. Donc, il a lu ce surat là plusieurs fois, plusieurs fois. Et je ne sais pas comment expliquer ça, mais en gros, la chose est partie. La maman de ma copine est revenue. Donc, il a quand même continué à réciter le Coran. Du coup, nous aussi, on récitait, moi et ma copine et tout, on récitait. Et en fait, à un moment donné, déjà, la bizarrerie, elle commence là. J'ai commencé à me sentir bizarre. J'ai commencé à me sentir lourde. Oh, Seigneur, quand j'y pense. J'étais lourde. J'avais chaud. Alors qu'on était sur des carreaux et là où on était, il faisait quand même très frais. Il y avait le ventilo et tout. J'avais chaud. J'avais la toute petite tournée. J'avais... En fait, j'étais... Je commençais à m'agacer, en fait, d'entendre la récitation du Coran et tout ça. Donc, je me suis levée pour partir dans la chambre de ma copine. Donc, j'y suis allée et tout. Et là, je me suis dit... Quand je suis arrivée dans la chambre de ma copine, je me suis dit non, mais c'est pas normal que je réagisse comme ça et tout. Il y a un truc pas net chez moi. Donc, c'est comme si quelque chose me parlait. Il me disait non, il faut que tu retournes au salon là-bas parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, en fait, j'ai... Je suis retournée au salon, mais je te jure que le fait de retourner au salon était difficile pour moi. Mes pas étaient lourds. J'y arrivais pas. Et tellement que j'y arrivais pas, je suis tombée et je suis retournée. Je suis même pas réussie à retourner vraiment au salon. Moi, je suis arrivée genre au niveau de la porte. J'étais en train de ramper pour te dire. J'étais en train de ramper. Je sentais que j'allais pas bien et tout. C'est là que ma copine m'a vue et elle a dit aux gens oui. Elle se sent pas bien et tout. Il faut qu'on vienne. Il faut qu'on l'aide et tout. Et du coup, le monsieur, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc pas normal chez moi. Il a commencé à réciter, réciter vraiment carrément dans mes oreilles et tout. Il a tellement récité, DMG, je me souviens plus de ce qui s'est passé. En fait, c'est comme si j'avais eu un moment de blanc. Tout ce que je me souviens, c'est que j'ai vomi. Le reste, en fait, c'est ma copine qui m'a raconté qu'il y avait quelque chose en moi qui lui avait parlé, enfin qui avait parlé à tout le monde en fait, qui répondait aux questions du monsieur et qui disait qu'on lui avait envoyé, qu'un homme m'avait fait de la sorcellerie pour que je tombe amoureux de lui. Mais que du coup, en fait, depuis tout ce temps, il habitait mon corps en fait, cette chose-là. Et en fait, du coup, j'ai vomi. Et il a expliqué en fait au monsieur qu'il m'avait fait manger quelque chose. Donc, c'était quelqu'un que je connaissais, mais je pourrais pas vous dire qui. J'avais juste une description. C'était que c'était un homme bien, bien foncé, de teint bien noir et tout. Et c'est vrai, effectivement, que j'en connaissais un et que j'aimais bien. Mais bon, voilà quoi. Je voulais pas accuser les gens à tort et à travers. Donc, j'ai oublié cette histoire. Bref. Une fois que tout ça est fini, le monsieur, en fait, nous a fait comme une prescription. Donc, il m'a donné de l'eau couranisée et il a fait pareil avec la maman de ma copine. Et il lui a donné un truc en plus, mais je savais pas ce que c'était. Donc, après ça, on prenait notre traitement là. Et un jour, en fait, pendant toujours ce temps où j'étais en vacances chez eux, la maman de ma copine, elle m'a fait manger, en fait, un truc noir avec du miel. Mais je savais pas ce que c'était. Mais je me suis dit parce qu'en fait, elle m'avait dit que oui, c'était un des médicaments toujours que le monsieur avait donné. Mais bon, j'étais naïf. Donc, voilà. Et puis, finalement, je suis rentrée chez moi. Mais j'avais oublié des affaires chez eux et tout. Mais bon, je me suis dit bon, de toute façon, j'allais y revenir. Donc, j'avais pas fait gaffe. Finalement, les résultats sont tombés. Il fallait que je passe au rattrapage. Donc, j'avais à peu près une dizaine de points à rattraper. C'est vraiment rien. Rien du tout. Normalement, c'est facile à avoir. Et ma copine, elle avait une quarantaine de points. Et comme le rattrapage se passait dans mon école, donc, on s'est vus. On s'est vus. On a passé et tout. Finalement, quand les résultats sont sortis, ma copine, elle, elle a eu et moi, pas. Donc, moi, je me suis dit que c'était la vie et que c'était comme ça. Donc, j'ai continué et j'ai continué ma vie. En fait, j'avais pas raconté à ma maman ce qui s'était passé chez ma copine, notamment la partie possession et tout ça. Je ne lui avais pas raconté. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et finalement, je ne sais pas. Ma copine, elle a eu le bac. Donc, j'ai fait toutes ses démarches à sa place. Je l'ai inscrit et j'ai fait son inscription à la fac et tout. parce qu'elle me disait qu'elle n'y arrivait pas et tout. Donc, je l'ai fait et ça ne me dérangeait pas. J'étais contente pour elle. C'est vrai que j'ai eu mal de ne pas avoir réussi, mais j'étais contente pour elle. Finalement, un jour, en fait, j'étais avec ma mère. On était en train de parler et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Et ma mère, en fait, il faut savoir que c'est une malgache. Et là, nous aussi, on a des tradipraticiens, en fait. Et du coup, enfin, je vous expliquerai un peu la différence de cette partie-là, mais dans une autre story. Et du coup, ma mère est partie. Elle a consulté le tradipraticien qui lui a dit que la maman de ma copine est ma copine. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, avait échangé, en fait, nos étoiles, avait échangé nos chances pour cet examen-là et tout. Et du coup, je ne savais pas trop comment le prendre et je ne croyais pas, en fait. Je me disais, ben non, c'est ma copine, jamais elle allait me faire ça et tout. Mais le temps a montré qu'en fait, elle avait raison, en fait. Parce que du coup, l'année d'après, j'ai repris, du coup, ma terminale et mon professeur principal de l'année d'avant, en fait, on s'est vus dans le couloir. Il m'a dit, oui, tu sais, tu avais rattrapé tes poings et tout, mais juste, on n'a pas voulu te le donner parce que tu avais eu des absences. Alors que normalement, là où on était, mon lycée déjà était blindé. Il faisait en sorte que les gens partent vite et tout. Mais bon, ce qui est fait est fait et tout ce que Dieu fait est bon. Parce qu'au final, la deuxième fois, je l'ai eu et j'ai eu un beau parcours. Mais voilà, voilà mon histoire. En tout cas, je vous remercie. Nous avons entendu ça, c'est extraordinaire. Nous allons couper à nos témoignages. Ce que nous allons entendre maintenant, vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. Comme on vous dit souvent, écoutez le conseil et s'agir ou vous mettez le pied. Parce qu'il y a des gens dehors qui sont là pour vous tenter des pièges. Tant que vous tombez là-dedans, vous ne saurez même pas comment faire pour vous en sortir. C'est ce que nous allons écouter maintenant. C'est un témoignage vraiment mystique. C'est carré. Écoutons. Moi, je ne donnerai pas mon nom, j'ai 34 ans. J'habite au Canada et je vis sans vivre. Je ne sais pas si je vais mourir bientôt. Je ne sais pas si je vais vivre longtemps. Ma famille ne sait pas ce qui se passe, ce que je vis, ce que je traverse. Ben, je vais raconter mon histoire un petit peu. Mais j'espère qu'un jour, vous m'accorderai une mission pour parler de mon histoire. Ça me permettrait de raconter mon histoire en direct. Donc, j'ai rencontré, quand j'étais jeune, j'avais un enseignant d'histoire-géographie au Cameroun, qui m'avait donné cours. Et plus tard, il m'a fait connaître une œuvre qu'on appelait dans la lumière de la vérité, le message du Graal. Donc, le mot Graal. Je n'étais pas seule avec certains membres de ma famille. Nous sommes entrés dans cette église qu'on appelle le mouvement du Graal. Aucun moment, ça s'appelle la sédac. Et tout allait bien, tout se passait bien pendant des années. On allait le dimanche matin. On faisait des prières. On lisait le livre. Il n'y avait pas de prêtre, pas de pasteur. C'était juste des personnes qui faisaient de la lecture. Et une amie qui jouait de la musique. On appelait ça des heures de recueillement. On mettait des fleurs partout. Et c'était très beau. Ça semblait réel. Tout était parfait. Puis, chaque fois, on avait des événements. Au bout de trois ans, on avait des grands événements qu'on appelait des fêtes du Graal. Puis, ça semblait être très beau. Très beau pour être vrai. J'étais dans cette église. Je me sentais épanouie. Mais je ne savais pas c'était quoi le fond de l'histoire. Et un jour, je suis allée à la branche nigériale. Et j'ai rencontré d'autres personnes. Je suis allée dans cette église au Nigeria. Où c'est vraiment plus grand. Au Cameroun, on était à peine une cinquantaine ou une centaine d'adeptes. Mais au Nigeria, c'est des milliers de personnes. Alors, je suis partie au Nigeria. Et j'ai rencontré d'autres personnes. Dont le grand maître de cette église, de cette religion. Qui est en Autriche. Qui vient en Autriche. Le grand responsable. Qui gouverne cette église avec sa femme Isashi. Donc, lui-même s'appelle Monsieur Pilar. Sa femme, c'est Madame Ishasila Arden. Là, je dis, c'est Madame Ishasila Arden. Je n'aime pas prononcer leur nom. Parce que c'est des personnes très mâchures. C'est des personnes qui font beaucoup de mal. Et, alors... Bien évidemment, je vais m'en... Je les ai rencontrés sans savoir que, plus qu'à la tête de chaque pays, de cette organisation, dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle le responsable du Graal. Je les ai rencontrés. Ils sont venus après au Cameroun. Je les ai rencontrés aussi au Cameroun. Et, sans le savoir, ils m'ont compté dans leur cercle ésotérique entre eux responsables. Et je me suis rendu compte que c'est des personnes qui sont adeptes de sacrifices humains. Pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Ils sont capables de vider de ton énergie, de vider de tous tes rêves, toutes tes capacités. Tout ce que tu as vécu, tous tes souvenirs, tout ce que tu as vécu dans ta vie. Je restais. J'ai d'abord vécu au Cameroun en 2000, dans les années 2000. Avant 2015, je suis revenue au Canada. Et après, je suis retournée au Cameroun parce que je ne me sentais pas bien. Et, des années après, j'ai fait cinq ans au Cameroun au bout de cinq ans. J'étais toujours dans l'église, mais je ne savais pas qu'en fait, on m'avait coptée. Et qu'on était en train de me sacrifier et qu'on me lançait un sort pour que je souffre. Je souffrais tellement. Dans mon coin, je ne savais pas ce qui se passait. Je priais, mais je ne trouvais pas la force de me libérer. Et c'est quand je les ai rencontrés en Nigérie en 2017 qu'ils m'ont coptée définitivement dans leur scène. Ils se sont présentés à moi, sur le plan spirituel, comme des aides, comme des personnes, comme des gourous. Et ils m'ont demandé si je voulais les suivre. Au départ, je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Mais c'est plus tard que j'ai compris que c'est des personnes qui... Tout ce dont ils ont besoin pour moi, c'est que j'aille dans leur église qu'au Cameroun, je dise que je suis contre leur église. Je ne suis pas contre leur église. Ils veulent faire leur église ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas le droit de détruire ma vie au temps. Ils ont détruit ma vie. Je suis à l'étranger, mais je n'arrive pas à travailler. Je n'arrive pas à vivre. Je suis sous aide sociale. Personne ne sait autour de moi ce qui se passe. Mais ces gens me font du mal. Je reste des fois en déchets mon ventre, en déchets mon placenta. Spirituellement, je ressens des coups de couteau dans le ventre. Je vais à l'hôpital, on ne voit rien. Des fois, je ressens un serpent dans le ventre, dans le cœur. Je vis avec un mal-être constant. Des fois, je me sens comme si on m'égorgeait, comme si on faisait du mal à ma famille. Ils me menacent, ils me menacent et me disent « Tu peux faire la dissidence ? » « Notre fille a besoin. » Parce que le monsieur qui est à la tête de l'organisation, il faut comprendre que sa fille est appelée à prendre le pouvoir. Donc, il veut que sa fille puisse avoir quelqu'un qui est contre elle pour qu'elle passe le temps à dire « Elle est contre moi. Elle est contre moi. » Et cette personne décroît pendant que la vie de sa fille ne fait qu'aller parce qu'elle arrive à tromper des fidèles, aller de haut en haut. Des fois, je ressens, je n'ai plus la force spirituelle. Quand j'ai mes règles, je ressens que mes règles ne viennent pas naturellement parce que mes règles sont très embrouillées. Je ressens des fois comme si quelqu'un me léché, je ressens des fois comme si quelqu'un me tétait, comme si j'allais tait des personnes que je ne vois pas. C'est un cercle ésotérique qui est gangréné aussi par la pédérastie. Entre eux, ils sont tous pédés. Ils sont tous pédérastes. Et ils m'ont fait souffrir parce que j'ai refusé de devenir pédée avec eux. Ils m'ont fait souffrir une nuit du jour. Ils me suivent une nuit du jour. Je vais à la toilette. Ils sont dans mes pensées. Je suis suivie en psychiatrie. J'explique aux médecins, mais les médecins pensent que je rêve. Je leur dis que je ne rêve pas. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre abondamment. Mes amis ne me comprennent pas. Je souffre. Je suis obligée de m'enfermer. Je suis obligée de ne rien dire à personne. Je ne peux pas en parler. J'ai vu un prêtre à l'époque au Cameroun qui a prié sur moi. Un prêtre de l'église catholique orthodoxe. Ma famille m'avait emmené. Je n'en pouvais plus. J'en avais parlé à ma famille. Ma famille m'avait emmené. Il a prié, mais ça a juste allégé. Mais après, ce prêtre est décédé. Je suis venue ici. Il est décédé quand j'étais déjà revenue. Il faisait des prières sur moi constamment, mais je ne sais pas comment je vais faire pour combattre cette personne. J'ai des fois l'impression que mon lit coule alors que je ne suis pas mère. Je n'ai pas le droit d'avoir un enfant. Ils ne veulent pas que j'ai des enfants. Ils m'empêchent, moi et ma famille, mes soeurs d'avoir des enfants. Ils sont cruels. Ils sont d'une cruauté envers moi. Je ne peux pas vous expliquer tout ce que je traverse avec ces gens. J'ai honte de dire à ma famille qu'à tout moment, je peux mourir. J'ai décidé d'en parler. J'ai contacté les médias, mais je n'ai pas eu de retour. Et là, j'ai vu votre site sur Facebook. J'ai dit, je vais vous en parler. Si jamais mon témoignage vous intéresse, que vous m'aidiez au moins à parler du Graal et à dire aux gens, n'allez jamais dans cette église. N'allez jamais dans cette église. Restez auprès de vos parents. Allez là où vos parents vous ont conduit. Je suis catholique, protestant, pentecôtiste, église réveillée, peu importe. Mais n'allez jamais à l'église du Graal. Je n'allez jamais là-bas. Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Ces gens sont mafieux. Ceux qui gouvernent sont des mafieux. Ceux qui gouvernent sont des charlatans. Ceux qui gouvernent pratiquent des crimes humains sur les ponts. Même ceux qui sont là-bas ne se rendent pas compte qu'on a fait des crimes sur eux. N'y allez jamais, jamais, jamais. Je reste, je suis violée en permanence. Spirituellement, je vis des couches de nuit en permanence, de jour, de nuit, à tout moment. Des matins, je me relève, je me lève. J'ai du sperme qui sent sous moi, abondamment, alors que je n'ai pas dormi avec un homme. Je vous en supplie, aidez-moi. Aidez-moi, je vous en supplie. Qu'est-ce que je dois faire ? Vous avez vu des personnes qui ont vécu des choses pareilles ? Aidez-moi, je vous en supplie. Ils sont une quinzaine de personnes, noirs et blancs. Ils sont contre moi. Ils veulent me voir quitter ce pays, retourner chez moi en Afrique. Mais j'ai dit, je ne retourne pas. Je préfère mourir ici et être enterrée même ici, que de rentrer chez moi. Parce que je sais qu'ils ne veulent. Ils sont racistes. Ils sont abondamment racistes. Ils disent aux adeptes que le Graal interdit l'immigration et contre l'immigration parce que ça déforme les personnalités. Mais dans le fond, c'est parce qu'ils sont hyperdument racistes en Autriche, au siège. Hyperdument racistes. Ils sont considérés comme du plus-plus-clin. Et ils ne vont jamais accepter de voir un Noir évoluer. Sauf si les Nigériens. Parce que les Nigériens les corrompent beaucoup. Mais ils ne vont jamais accepter de voir un Noir évoluer. Ils aiment quand les Noirs font toujours des métiers de bas étage. N'allez jamais dans cette église. C'est un leurre. Je vous en supplie. Aidez-moi. Je ne sais pas quoi faire. J'ai caché à ma famille. Ça fait des années que je souffre. Je ne suis pas sûre de pouvoir avoir un enfant un jour. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire quoi que ce soit dans la vie. Je ne peux plus travailler. Aidez-moi. Je me pense s'il vous plaît. L'histoire numéro 10. Vous n'avez pas entendu ça ? Vraiment, ma chérie Jacob. La délivrance se trouve entre les mains du Seigneur Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit toujours dans ta bouche. A chaque fois que tu as entendu, appelle Jésus. Dis-se-moi Jésus. Sauve-moi. Il te sauvera. Comme il m'a sauvé un jour. Et comme il me sauve tous les jours. Je vous assure. Je vous assure. Retenez ces avertissements. N'allez pas dans n'importe quelle épice. Il y a des églises du diable qui sont déjà là. Avec des sépants gigantesques comme ces sépants là. Qui sont là pour vous dévouer. Vous sucer. Vos étoiles. Faites attention.